Générique Orléans a fait une bonne première partie de saison, le promu est 13ème. Orléans qui accueille Arles-Avignon, 20ème et dernier. Des joueurs d'Arles-Avignon déjà à 9 points de la 17ème place. Une équipe d'Arles-Avignon privée de Yatara, le gardien guinéen qui joue la Cannes. Van Kessel et Coulon sont blessés côté orléanais. L'absent s'appelle l'ovale Landré. Arles-Avignon bénéficie d'un nouveau joueur, Florian Pinteau, qui évoluait au Havre jusqu'alors. Il est titulaire d'entrée de jeu dans l'équipe de Victor Svenka, le nouvel entraîneur d'Arles-Avignon. La mission c'est sauver le club et le maintenir en Ligue 2. Mais ça s'annonce compliqué avec un début de match pareil. La faute dans la surface de réparation et le pénalty accordé à Orléans par Alexandre Perroniel, l'arbitre du match. Faute de Gaël Jivet. C'est Loïc Puyot qui s'élance face à Thomas Bommel. Et l'ancien gardien de Caen est battu. Loïc Puyot inscrit son 4ème but de la saison après 3 minutes seulement dans le match. C'est l'entame rêvée pour Orléans qui continue avec une possibilité de 2ème but très rapidement. Mais le dernier contact avec le ballon n'est pas bon et pourtant il y a un 2ème pénalty accordé à Orléans. Et l'arbitre qui va sortir un carton. Cette fois-ci carton jaune pour Thomas Bommel. La chance de s'éloigner dans ce match pour Orléans. Nouvelle possibilité importante mais cette fois-ci c'est au-dessus. Quel échec ! Loïc Puyot n'a pas eu autant de réussite. Et ça permet à Arles-Avignon de toujours y croire. Les Provençaux sont en train de mettre un petit peu plus d'impact dans le match. Les Orléanais répondent. Plus de contact. Mais attention à celui-ci avec le geste très dangereux de Luigi Glombard. L'arbitre ne va pas hésiter. Alexandre Péroniel sort le carton rouge direct pour le joueur d'Orléans. L'écran pour les premiers sur le Tibia adverse. 37ème minute. Orléans se retrouve réduit à 10. C'est bien la chance de l'équipe d'Arles-Avignon. La possibilité en supériorité numérique de revenir au score, d'égaliser. Ça ne sera pas le cas pour l'instant à la pause. 1-0 pour Orléans. Les deux équipes ont été éliminées en 32ème de finale de la Coupe de France. Orléans face à Quevilly, équipe de CFA. 3 partout après prolongation et 5-3 au tir au but. Arles-Avignon de son côté est tombé 2 buts à 1 sur le terrain du Red Star, équipe de National. Arles-Avignon qui réagit à 11 contre 10. Avec cette possibilité de centre. Le ballon qui est détourné par Thomas Renault. Un centre très dangereux. Et une nouvelle possibilité avec ce centre à nouveau en retrait. L'angle est fermé. La frappe et c'est encore Thomas Renault qui s'interpose. Ça va mieux pour Arles-Avignon qui reste sur 6 défaites consécutives. Et sur 3 matchs sans but marqué. Une nouvelle chance avec ce tir. C'est encore Renault qui sauve. A croire qu'ils ne vont jamais réussir à marquer ce but. Qui leur permettrait d'égaliser et de débloquer leur attaque. Orléans recule et s'accroche à ce 1-0. Et Arles-Avignon réussit enfin à obtenir la récompense. Faouzi Ouamard inscrit son premier but en Ligue 2 à un quart d'heure de la fin. Il était temps pour Arles-Avignon. Un but plutôt mérité vu le nombre d'occasions. L'infériorité numérique a été difficile à gérer pour Orléans. Et Arles-Avignon réussit à marquer ce but qui change beaucoup de choses. Même si en fin de partie Orléans a un corner qui peut lui permettre de reprendre l'avantage. La frappe et le sauvetage de Thomas Baumel. Reste encore à jouer ce coup franc. Un petit peu long. La remise et la reprise de la tête au-dessus. Orléans a bien failli arracher sur les dernières actions de la partie les 3 points de la victoire. Mais ce n'est pas le cas au final. Un par tour entre Orléans et Arles-Avignon. Sous-titrage Société Radio-Canada